Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous accueillir avec le thème de l'astrologie qui me tenait à cœur pour vous le présenter. Vraiment, c'était important pour moi de vous lire des passages de ce livre, le grand livre de l'astrologie de Claude Darche, et d'approfondir un petit peu, par rapport au signe du Zodiac, tout ce qu'on peut savoir, tout ce qu'on ne peut pas voir d'habitude dans certaines circonstances de la vie, et qui peuvent vous apporter du supplément pour avancer. Donc j'avais envie un petit peu de vous présenter cela dans des petites vidéos que j'ai déjà commencé, donc là j'arrive dans les derniers signes du Zodiac, vous allez sur la playlist, il y a un dossier où il y a marqué Astrologie, et vous verrez, il y a tous les signes représentés pour le Zodiac. Si vous êtes du signe, un signe lunaire, et vous avez envie d'en savoir davantage, vous pouvez aussi regarder, vous pouvez aussi regarder pour votre ascendant, voilà. Ça c'est dit, et là j'accueille maintenant le Verseau, cette vidéo est pour vous les Verseaux, vous allons regarder votre signe en astrologie, tout ce que vous avez envie de savoir, tout ce que vous devez savoir, on va le regarder maintenant, dans ce grand livre de l'Astrologie. Alors, tout d'abord, je voulais vous faire, partager avec vous, le fait que, peut-être que vous le savez, ou vous ne le savez pas encore, et vous allez le savoir, chaque signe est associé à un organe, au niveau du corps humain, donc on avait vu les autres signes par rapport au Bélier, ici en haut, on voit tous les signes du Zodiac, vous voyez les gémeaux, cancer, taureau, lion, ici au niveau du cœur, cœur de lion, la vierge au niveau du ventre, un peu comme la mère, mais avec le cancer au-dessus, qui veille, on voit ici la balance au niveau, on avait vu des reins, voilà, la vie, par rapport à la vie, les reins, l'eau, et puis elle filtre, voilà, elle filtre tout ce qui est toxique, et puis nous avons le scorpion au niveau des organes génitaux, nous avons le sagittaire en dessous, au niveau des jambes, on sent le mouvement dans le sagittaire, il a besoin de courir, d'aller dans, enfin courir, d'aller à plusieurs endroits, de voyager, on voit pourquoi il est au niveau des jambes, et le capricorne au niveau des genoux, là c'est vraiment l'articulation, les os, et par rapport à ça, une solidité pour tenir sur ses jambes, et nous avons en dessous le verso, vous êtes ici les versos, je vous fais voir un peu plus près, en dessous du capricorne, nous avons le verso qui tient les genoux, on va voir un petit peu au niveau des mollets, peut-être une fragilité, puisque si vous êtes lié à cet organe, c'est que vous avez aussi des fragilités, voire une force par rapport à ça, donc vous tenez sur vos jambes, vous avez peut-être besoin, pas mal marcher, moi je vois au niveau des muscles, quelque chose par rapport au niveau des muscles, une vitalité, une énergie, par rapport à vous, voilà, ça c'est dit pour le corps humain, par rapport au verso, donc maintenant on va regarder ce qui est écrit sur le livre pour vous les versos, je vous fais voir votre carte qui vous représente, on regardera après tout à l'heure avec l'astrologie de la lune noire, ce qu'il est pour les cartes, on regardera aussi un tirage de cartes pour vous, donc le verso c'est je sais, voilà, le verso par rapport à ça, je vous mets la carte ici, à un savoir, un certain savoir, peut-être même sans s'en rendre compte, finalement il y a une sagesse aussi dans le savoir. Allez, on démarre un petit peu la lecture, donc je vois une citation ici qu'il y a marqué, de Ramakrishma, Marakrishma, « Ayez de l'amour pour tous, nul n'est autre que vous ». C'est pas mal ça pour le verso qui est très indépendant, c'est pas qu'il ne voit pas toujours les autres, mais je pense à sa rapidité, à son énergie. On voit ici un dessin, une illustration de janvier, signe du verso, du musée de Londres, voilà, le signe du verso représenté avec les étoiles aussi derrière, et les énergies, on sent beaucoup d'énergie dans le verso. Alors c'est un signe qui est entre le 21 janvier et le 20 février, nous sommes toujours en plein hiver, et l'élément R, l'élément entre le 21 janvier et le 20 février. Je viens de voir quelque chose, c'est pour ça que je me suis arrêtée, je trouve ça magnifique, je vous le fais voir, parce que moi je veux bien partager ce que... Voilà, regardez cette illustration de Chagall, c'est un de mes peintres préférés, « L'arche de Noé de Marc Chagall, au musée de Chagall à Nice », « L'arche qui réunit tous les animaux de la création, dont principalement ceux du Zodiac ». Voilà, ça c'est l'arche de Noé de Chagall, magnifique peintre, que j'aime beaucoup par rapport aux couleurs du bleu, et regardez le verso, ici représenté en haut par rapport à une carte, verso qui verse inlassablement l'eau de la connaissance et de l'amour, voilà, il verse, il verse, il verse, beaucoup d'amour il donne, mais en même temps, on va regarder ce qu'il en est, en même temps, ça ne doit pas être facile de donner comme ça. On y va, c'est parti. Alors l'élément c'est R fixe, le signe c'est masculin, le signe est masculin, planète gouvernante Uranus, partie du corps, jambes, système circulatoire, vous voyez, je vous disais, il y avait quelque chose avec les muscles, mais c'est le système circulatoire, puisqu'on a la fluidité avec l'eau qui le déverse, comme on a vu ici avec cette imagerie, oui, c'est plutôt une énergie et le système circulatoire. âge de la vie vieillesse dans sa plénitude, signe complémentaire et opposé le lion, métaux, uranium, chrome aussi, couleur violet, parfum, vétivé, vétivère, le jour c'est vendredi, l'expression symbolique du signe c'est nous aimons, magnifique, c'est nous aimons, ouais, ça parle d'amour quand même, le sujet a conscience de faire partie de la communauté humaine, il se fonde dans l'universel, voilà, il y a quelque chose comme ça avec le verso, moi j'ai toujours représenté un petit peu le verso avec beaucoup d'humanité, il est complètement proche de cette humanité, je crois le plus proche du signe du Zodiac. Son espace-temps au verso, c'est janvier-février, nous sommes en plein cœur de l'hiver, le soleil se montre rarement, bien que la saison offre de belles journées, irradiées par un ciel pur, sans nuages, l'air est vif, on respire bien, c'est la saison de tous les sports liés à la neige, à la glace, au froid, cependant c'est également le temps des pluies qui se déversent sur la terre, les eaux montent, les ruisseaux et les fleuves débordent, la nappe phréatique se reconstitue, après les frimas sur la terre rigide et comme asphyxiée du capricorne, vient l'air libérateur, le souffle cosmique et universel du verso qui répand solidarité, coopération, fraternité et épanouissement sur le monde. Verso, pris étymologiquement, signifie verser de l'eau et effectivement le rôle du signe consiste à déverser des ondes d'énergie, d'air purificateur et régénérant sur le monde. Ayant choisi de devenir plutôt que de demeurer, il est capable de prendre des risques. Le verso est plus mental qu'affectif. Aussi transforme-t-il l'eau en air, à sa manière, on peut dire que c'est un alchimiste. Dans le sol, la graine est toujours enfouie, invisible à l'œil humain, mais c'est pourtant le moment où s'enclenche le processus de transformation, l'éclatement au sein même de la terre. Depuis le solstice d'hiver, la lumière gagne chaque jour davantage sur les ténèbres. imperceptiblement, mais avec certitude, le verso sait que le printemps est là, déjà présent, et que la terre se réchauffe. Le natif du signe est un intuitif qui ose concevoir et annoncer ce que les autres n'ont pas encore perçu. Résolument tourné vers le futur, il croit au progrès scientifique et moral de l'humanité. Si on le dit parfois utopiste, idéaliste ou irréaliste, il se sait, lui, authentique et conscient, lucide devant la croissance inélectable de l'univers. Résolu, constant, croyant à ses idées, il anticipe. On ne s'étonnera donc pas de trouver dans ce signe des inventeurs comme Galilée, Darwin, Ampère, Edison ou des hommes libérés des contingences de ce monde, adeptes du non-attachement comme Maître et Carre ou remplis d'amour universel pour toute créature telle Saint-François d'Assise. Et oui, je vous le dis, beaucoup d'humanité pour l'univers, pour tout ce qui est vivant. L'image symbolique du verso, on va passer à l'image, c'est un homme d'âge mûr symbolisant l'homme accompli, porteur sous le bras ou sur les épaules d'une ou de deux amphores qui, inclinées, répandent l'eau dont elles sont remplies. Mais la nature de cette eau est toute aérienne, éthérée. Ce signe d'air à résonance aquatique témoigne d'une substance nutritive plus destinée à désaltérer l'âme que le corps. Ainsi, le verso est dispensateur d'idées nouvelles tout en aspirant à la généralisation de la connaissance. Le verso nous renvoie au mythe du déluge que l'on retrouve dans maintes traditions avec les héros comme Noé qui réunit sous son arche riche, sous son arche richesse hommes et animaux. Vient le déluge et au septième jour l'humanité n'est plus que boue d'où le potier divin fait surgir l'homme nouveau et régénéré. Parabole initiatique qui tend à faire mourir le vieil homme pour que naisse l'homme de son individualité, l'homme capable d'être un vrai soleil passant de la perception égocentrique de la personnalité, le lion à la sagesse élargie du tout, le verso. C'est ainsi que l'on peut établir une correspondance entre l'étoile du tarot arcane de la mort qui verse un l'assemblement l'eau de la connaissance dans le fleuve et le signe du verso. Le rapprochement peut également être fait avec la maison de Dieu qui évoque le bouleversement, le remplacement de l'ancien par le nouveau, l'ouverture du cœur à la place du mental et de l'intellect. L'avertissement salutaire qui oblige les hommes à changer car rien de ce qui est ici-bas ne demeure semblable et toute construction sera détruite. Cela, le verso le sait, d'où son désir de donner un nouveau sens à la vie. Son esprit tendu vers l'absolu en fait un être imaginatif et avant-gardiste. On le représente souvent sous les traits de Pégase, le cheval ailé qui élève l'homme dans les régions sublimes. Uranus, Uranos est le maître du verso, né de Gaïa, la terre. Sans l'aide du principe mâle lorsqu'elle émergea du chaos, elle enfanta un être égal à elle-même capable de la couvrir toute entière. Si elle étoilait, Uranos qui devait offrir au Dieu bienheureux une assise sûre à jamais. Elle mit aussi au monde les hautes montagnes plaisant séjour des déesses, les nymphes habitant des monts vallonnés. Elle enfanta aussi la mer inféconde au furieux gonflement sans aide du tendre amour. Mais ensuite des embrassements d'Uranos, elle enfanta Neptune et Ziodes. Le verso est ainsi citoyen du monde faute de ne pouvoir déjà aller dans d'autres galaxies. La force du signe est de placer les hommes en face de leur responsabilité, de les amener à prendre en charge leur propre destin. Lui, l'homme du nous, du collectif, de l'universalité, a compris que pour en arriver là, le jeu était un passage obligé, comme le dit Sioran. Être libre, c'est se débarrasser jamais de l'idée de récompense. C'est n'attendre rien ni des hommes ni des dieux. C'est renoncer non seulement à ce monde et à tous les mondes, mais au salut lui-même. C'est embrisé jusqu'à l'idée cette chaîne entre les chaînes. Incroyable. On voit vraiment dans ce verso une liberté totale. C'est alchimiste. Je regarde quelque chose par rapport à la carte du tarot. Oui, l'étoile du tarot. Voilà, c'est ça. C'était bien l'étoile du tarot. J'avais un doute. Alors l'idéogramme du signe, c'est deux ondes vibratoires, deux courants électriques qui symbolisent l'essence de l'énergie, le flux de la connaissance. Et on le sait, l'énergie, nous ne sommes faits que d'énergie dans ce monde. Le verso nous le dit et nous le répète. Deux représentations du signe du verso, dans ça, je vous l'ai dit, de Pégas. Ici, en haut, le cheval ailé, traité d'astronomie. Voilà. Pégas. Et nous allons commencer l'aventure. On va dévoiler les choses sur le monsieur verso. Voilà. On va en savoir davantage. Alors, monsieur verso, il est mince, le plus souvent svelte, les yeux rieurs et tendres. On ne peut pas dire qu'il respire la mesquinerie ou l'agressivité. Un air de bonté ambiante flotte dans l'atmosphère, d'autant plus qu'il est plein d'humour. Ses cheveux sont fins, aériens, sa démarche est souple, son vêtement toujours léger, il ne fait que passer. Il passe comme le vent. Pourquoi est-il fait ? Il aime tout ce qui est nouveau, avant-gardiste, original. Il aime vagabonder dans les vastes chemins de l'utopie, à le goût de nouvelles expériences. pour lui, tout est source d'émerveillement, notamment ce que les autres n'ont pas encore trouvé. Il est fait pour la recherche, et ce, dans pratiquement tous les domaines, même si ses terres de prédilection restent la science, la biologie, la psychologie ou la médecine, mais on trouve également de grands imaginatifs passionnés de science-fiction, tels que George Orwell et Jules Verne, ou d'histoires policières comme Simonon. On trouve de véritables génies dans ce signe, citons pour mémoire Mozart, Manet, Marivaux, et de très grands poètes comme Breton ou Prévert. Pour les autres natifs du signe, plus modestes dans leur cursus, ils peuvent être d'excellents manuels, des artisans hors pair, des techniciens extrêmement qualifiés. Ils sont de toute façon pleins d'astuces et d'adresses, capables d'assimiler très rapidement pour peu qu'on ne leur submerge pas d'informations, qu'on respecte leur liberté d'esprit et leur façon de travailler. En général, ils ont tout intérêt à exercer un métier en indépendant qui leur laisse toute l'attitude d'agir en leur guise. Voilà, c'est des grands indépendants qui sont capables de faire de grandes choses, mais toujours dans cette indépendance parce que sinon on les brise en fait si on les empêche de faire. Et à leur rythme aussi. Voilà ce que je retiens de M. Verseau qui a ce côté incroyable de touche-à-tout et de tout savoir-faire. Comment aime-t-il ? Tout devient dès que l'on parle d'amour très compliqué avec le Verseau. Et oui, on ne peut pas tout avoir. Il n'aime rien tant que sa chère liberté et ne comprend pas pourquoi il faudrait l'aliéner à une seule personne. D'ailleurs, il n'est pas rare de le voir prendre la fuite dès qu'on lui parle d'engagement ou de mariage, quitte à ce qu'il le regrette amèrement par la suite. Jeune, il s'amourachera de femmes belles et inaccessibles, un peu peste ou déjà prises, ce qui lui permettra de naviguer allègrement entre les unes et les autres, à moins qu'il ne tombe amoureux d'une de ces superbes créatures et ne souffre quelque temps. Le mieux pour notre Verseau est d'opter pour l'amitié amoureuse avec une femme qui partage son goût de l'indépendance. Il préférera toujours l'union libre à un mariage en bonne et due forme. C'est un homme charmant, pas du tout misogyne, qui aidera sa femme à se réaliser professionnellement et à s'épanouir dans une activité artistique. Son problème résidera dans son incapacité à se priver de nouvelles rencontres et il ne faut surtout pas lui demander d'être fidèle. Mieux vaut fermer les yeux et faire semblant de croire avec lui que l'on peut tous s'aimer et être très heureux ainsi. Il adore les enfants et sera toujours très attentif à leur montrer le côté exaltant et novateur de la vie. Pas mal ! Oui, c'est pas mal ! En même temps, ça nous prévient aussi que ce côté libérateur, ce côté libre dénonce aussi un verso très 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 libre avec sa femme s'il y a une femme qui va pouvoir rester avec ce verso très très libre. Et en même temps, on aime entendre que c'est un des signes qui fait en sorte que la femme avec qui il est, il va l'accompagner sur son chemin et qu'elle puisse se réaliser. Ça, c'est très très beau. Donc, on voit ici le tarot de Visconti. Je vais vous le faire voir. On voit l'ange de la tempérance, le tarot de Visconti, la tempérance, l'eau ou l'énergie qui passe d'une urne dans l'autre. Voilà. Je vous fais voir le dessin magnifique du tarot de Visconti. Nous allons passer avec Mme Verseau. Sans plus tarder, on va regarder ce qu'il en est pour Mme Verseau. C'est une femme que l'on qualifie volontiers de fatale, d'imprévisible, de géniale et d'exaspérante. Elle peut aussi présenter tous les signes de l'angélisme. Visage et corps minces, teint clairs, grands yeux étonnés, mais ses réactions surprennent toujours et elle est, encore plus que l'homme, en contradiction permanente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Pourquoi est-elle faite ? Comme le dit Conrad Mourican, la femme du Verseau est ambiguë et paradoxale, pleine de délicatesse et d'incohérence, insurgée sur tous les plans. C'est une nature cérébrale qui se guide uniquement par des sentiments en marge de tous les conformismes. Idéale, très élevé en dépit du désordre de l'existence et de son romantisme, Mme Verseau se veut résolument libre, indépendante, à l'égal de l'homme et entend conquérir son autonomie professionnelle par tous les moyens. Il n'est pas question de lui mettre des bâtons dans les roues ou de vouloir la maintenir sagement au foyer. La sagesse l'ennuie et elle adore les surprises d'où les reconversions professionnelles tout à fait étonnantes au cours de son existence. Plus que l'homme du signe, elle aime travailler en équipe, coopérer, s'associer pour un projet, des recherches. Fine psychologue, elle réussira bien dans des métiers qui demandent une certaine investigation et un sens de l'écoute. Quoi qu'elle fasse, elle n'agira jamais comme tout le monde mais laissera une marque originale bien à elle qui en étonnera plus d'un. Elle a un souci constant de s'occuper des autres ce qui lui évite de s'occuper d'elle. Sa grande peur, le point fiable de cette belle Amazon. s'occuper des autres, je répète parce que c'était marrant. Elle a un souci, j'ai dit fiable alors que c'est faible. Elle a un souci constant de s'occuper des autres ce qui lui évite de s'occuper d'elle. Sa grande peur, le point faible de cette belle Amazon. S'occuper de soi. Voilà, on voit un petit peu femme Verseau, Madame Verseau qui a peur de s'occuper d'elle et qui finalement a plutôt intérêt à s'occuper des autres pour ne pas se voir et est très forte pour s'occuper des autres d'ailleurs. Comment aime-t-elle ? Elle dit qu'elle ne lui comprend rien et cela est sans doute vrai car elle fait tout de travers dans le domaine affectif ou sentimental. Elle ne voit pas l'autre tel qu'il est mais le rêve, l'idéalise et se contente finalement de très peu. Ce n'est pas une femme exigeante car elle ne veut en aucun cas empiéter sur la sacro-sainte liberté de l'autre. Elle attend donc souvent que le monsieur se décide et peut attendre longtemps mais entre nous cela l'arrange et la préserve de tout engagement. Elle aime d'ailleurs les rapports inachevés, les lettres enflammées, les longues conversations téléphoniques, bref, tout ce qui ne l'entraîne pas sur le chemin du définitif. C'est une femme étonnante qui prône le célibat tout en passant son temps à se marier qui divorce pour revivre quelques mois après avec son ex et qui ne supporte pas de vivre sans un homme dans son existence même s'il ne tient qu'une toute petite place. Si elle mène malgré tout une existence rangée bien comme il faut, elle doit savoir qu'un jour ou l'autre elle enverra tout promener et finira par son plus grand plaisir en vieille dame indigne. Les enfants raffolent de ses excentricités. Et oui, c'est ce côté un petit peu complètement raffiné mais en même temps complètement déjanté. Voilà, c'est ça. Et les enfants adorent ça comme dans les histoires et les contes. Un petit peu les cheveux au vent complètement fous, les cheveux complètement crépus comme ça au vent. on sent un personnage libre, très très libre. Un peu comme l'homme verso de toute façon. Il se ressemble beaucoup entre l'homme et la femme verso. On voit ici une illustration les festins et les fêtes sont en hiver des moments joyeux qui enchantent le cœur et le palais. Voilà, c'est par rapport à cette image rien à voir avec le verso mais c'est pas grave. tant pis, je croyais que ça avait un rapport. Donc voilà, on sent bien que il y a une énergie particulière chez le verso. Une énergie laisse-moi libre et je t'aimerai. Voilà, c'est plutôt ça qu'on pourrait dire. La santé et l'énergie du verso ce sont des grands nerveux, des angoissés patentés qui doivent à tout prix éviter le surmenage, les émotions trop fortes. Ils sont sujets aux vertiges, aux malaises, aux syncopes et aux évanouissements. On les voit rougir ou pallir subitement et leurs chutes de tension sont spectaculaires. Leur circulation sanguine est en général très perturbé. Aussi ont-ils des problèmes de varices et plus tard des risques d'artérioclérose. Attention au cœur qui pourrait leur jouer quelques vilains tours dès la quarantaine. Ce sont des êtres qui se passionnent tellement pour leur activité qu'ils en oublient de manger, de dormir et de se reposer, de vivre tout simplement. Le phosphore, le magnésium, le fer et le cuivre sont des remèdes simples mais qui leur conviennent à merveille. à bon entendeur on avait des éléments supplémentaires pour le verso. Très intéressant. Donc vous avez pu voir un petit peu un démarrage on va dire de ce qu'il est pour le verso. Alors, on continue avec l'astrologie de la lune noire. On va en savoir un peu plus. Je vais vous lire. Donc on a vu que le verso c'est je sais. Une petite citation de Alan Kay La meilleure façon de prédire l'avenir est de l'inventer. Ça c'est pas mal aussi. Attendez-vous à être mis à l'épreuve et à avoir des révélations sur l'avenir. Gouvernés par la planète de la compréhension subite Uranus mais autrefois Saturne la planète de la sagesse les versos ont souvent une aptitude naturelle au génie. Même ceux qui ne sont pas des génies peuvent accumuler des connaissances bien plus vastes que les natifs d'autres signes. Du fait de leur profonde intelligence il leur faut peu de temps pour se rendre compte qu'ils sont intellectuellement supérieurs à la plupart des gens. Cela entraîne chez eux un certain mépris pour tout ce qu'ils considèrent comme banal ou ordinaire. Doués de clairvoyance les versos ont une longueur d'avance sur tout le monde et des visions précises sur la façon dont se dérouleront les événements. C'est pour cela que le signe du verso régit la science-fiction ainsi que tout ce qui est nouveau. En réalité les versos voient les ombres du futur comme personne. Les versos peuvent être très têtus quand ils ont une idée en tête même quand elle est sous-grenue aux yeux des autres. Ils pourront mener un combat acharné simplement pour avoir la liberté de demeurer étrange et ils se battront pour que nous tous puissions également être bizarres. Tout ce qui est tabou ou excentrique les attire beaucoup ne serait-ce que dans un monde imaginaire c'est pourquoi ce sont souvent des artistes des inventeurs ou des écrivains dans le domaine des littératures de l'imaginaire. Signe d'air ce qui signifie qu'il est beaucoup dans le mental et peu dans les émotions le verso peut avoir la fibre humanitaire mais ne sera pas dans le concret et en chaque verso peu importe à quel point il est attirant et glamour vit un Jack un de ceux qui veulent fuir le monde un geek voilà excusez-moi parce que je ne comprenais pas il est attirant et glamour et vit un geek un de ceux qui veulent fuir le monde ordinaire et entrer dans les royaumes des conventions de fantaisie du roman graphique des jeux en ligne et des jeux de rôle oui voilà le geek et tout ce qui est la nouvelle technologie en même temps ils peuvent être rationnels et ne sont pas du genre à se laisser entraîner dans des drames émotionnels les relations amicales les intéressent plus que des relations amoureuses en fait les versos sont des amis avant d'être des amants à moins bien sûr que vous les insultiez en rejetant leur idée tirée par les cheveux auquel cas vous n'existez plus pour eux les versos étant très attirés par des personnes d'autres cultures s'ils décident de se mettre en couple c'est en général avec quelqu'un qui ne vient pas du même milieu qu'eux parfois même qui n'est pas du sexe opposé les versos évolueront et grandiront dans toutes leurs relations souvent à la manière des artistes cela dit les versos ont toujours un côté qui semble déconnecté de la réalité ils sont plutôt bizarres et en tirent une grande fierté si la carte du versos apparaît dans un oracle vous pouvez être sûr que les amis et les liens amicaux vous aideront bientôt à atteindre vos objectifs il est possible que vous soyez sur le point de rencontrer des gens ou de vous impliquer dans des associations qui vous soutiendront dans vos projets et idées inhabituelles il pourrait s'agir d'une famille de cœur mais l'accent sera mis avant tout sur l'idée d'une foule le cas échéant vous pouvez vous considérer à juste titre comme le meneur de votre groupe vous vous retrouverez peut-être face à des personnes venant d'un environnement étranger ou différent du vôtre d'une culture autre et auprès desquelles vous apprendrez beaucoup il se peut que de transgenres ou de travestis jouent un rôle important dans votre univers en ce moment vous acquérez différents concepts et approches dans ces interactions qui vous transformeront au cours des mois à venir des voyages et des lieux lointains et exotiques sont probables la maîtrise d'une nouvelle technologie et l'utilisation de concepts futuristes vous seront bénéfiques tout ce que vous accomplirez dans un avenir proche sera fondé sur votre capacité à maîtriser ces nouvelles idées et approches la science-fiction ou la fantaisie pourraient devenir pour vous l'objet d'une forme artistique une autre signification de cette carte est la rencontre avec des personnes avant-gardistes qui remettront en question ce que vous croyez être vrai ou avéré alors que cela ne l'est pas forcément ces gens seront bien souvent des artistes avec ce tirage il est probable que vous soyez en train d'apprendre à maîtriser quelque chose de nouveau et d'inconnu qui vous apportera une conscience et une réussite plus aboutie on reconnait bien le verso si vous en connaissez enfin moi j'en connais c'est tout à fait eux c'est quand même assez hallucinant au niveau de ce qu'il est dit alors la carte du verso en bref c'est l'avenir la spéculation les visions les littératures de l'imaginaire la science-fiction les planètes les étoiles et l'espace ce qui est hors de l'espace-temps les extraterrestres la technologie les ordinateurs la bionique l'électricité le téléphone et les autres modes de communication l'expansion mentale les éclairs du génie l'arrogance la superficialité la bisexualité le travestisme travestisme les motifs optiques les teints l'argent et le papier aluminium les sujets tabous les idées originales la libre pensée l'anticonformisme les groupes et les associations les personnes qui sont sur la même longueur d'onde et qui sont différentes au regard de la société une foule bohémienne aller à l'encontre du statu quo affirmer sa singularité oser être hors du commun apprécier ce qui est étrange et inhabituel relever un défi voilà voilà un petit peu le verso on le voit incroyable génie on va dire la carte du tarot correspondante c'est l'étoile comme je vous l'ai dit tout à l'heure voilà on a l'étoile et c'est normal c'est l'étoile qui brille et on suit son chemin dans cette indépendance d'aller au-delà du matériel vers tout ce qui est virtuel même j'ai envie de dire alors l'idée clé c'est l'excentricité les surprises être autonome l'avenir la technologie l'espace et la maîtrise voilà on a un peu plus d'informations sur ce verso incroyable incroyable verso alors j'avais cherché un personnage connu reconnu une célébrité voilà quelqu'un par rapport au verso et j'ai trouvé Lévis Carole Lévis Carole qui a écrit Alice au pays des merveilles pour ceux qui ne savent pas est un étrange romancier de l'étrange tout simplement un étrange un excentrique et on le voit par rapport à son au conte fantastique d'Alice au pays des merveilles on est dans un autre monde et il nous raconte tout le temps quelque chose de nouveau si vous regardez le film ou si vous retrouvez l'écriture de Lévis Carole dans Alice au pays des merveilles vous retrouvez l'étrange jeté encore à chaque fois vous retrouvez quelque chose de nouveau dans ce conte et il est avant-gardiste en fait parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il a déjà vu ce monde futuriste quoi enfin je pense que certains d'entre vous vont comprendre ce que je veux dire donc j'avais envie de mettre en avant cette célébrité parce que voilà Alice au pays des merveilles ça représente bien ce que cet auteur voulait faire comprendre le futur et puis tout ce qui va avec le fantasme le fantasme le fantastique fantastique verso aussi on peut le dire fantastique auteur pour le fantastique un des meilleurs en tout cas on va regarder les cartes qui vous qui sont associées à vous pour voir un petit peu ce qu'il en est par rapport au verso les cartes qui pourraient vous représenter ce mois-ci les jours qui viennent en tout cas et qui vous représentent en supplément de toutes les informations que nous avons eues sur le verso on va regarder un petit peu et nous avons J avec le taureau alors complètement J c'est pas que vous voulez posséder mais dans ce je sais et j'ai c'est que vous possédez déjà beaucoup dans votre imaginaire moi je dirais ça peut nous parler de ça en tout cas totalement associé avec le taureau qui dit j'ai je sais on a ici une carte qui vous représente par rapport à l'âge en fait moi je dirais que cette carte elle nous dit que vous n'avez pas d'âge vous paraissez plus vous paraissez moins peut-être que ça parle du capricorne par rapport à ça mais le verso c'est un avant-gardiste donc il est dans notre monde c'est pas par rapport à son âge sa vieillesse ou sa jeunesse c'est surtout par rapport à ce qu'il a dans la tête au niveau de la tête on sent que c'est un cérébral et qu'il en sait plus ce qu'il en dit comme un grand sage d'ailleurs on voit un grand sage dans cette carte on va regarder on voit en plus une planète à côté de lui il est vraiment dans le cosmos il est dans l'univers ce verso et en plus cette carte regardez elle vient de tomber c'est le mental je l'avais tout à l'heure sous le coude c'est mercure ici qui est représenté on voit l'Egypte l'Egypte antique vraiment associée à l'étrange aussi on n'a pas encore tout tous les éléments on est encore en train de chercher par rapport à toute cette culture égyptienne des pharaons qui fascine complètement et qui est peut-être même pour certains sans exagérer à prendre au deuxième degré en lien avec les extraterrestres tout simplement parce qu'il y a quand même des choses qui ont été faites dans ce monde qui pourraient prétendre que ça a été fait par d'autres personnes venant d'un autre monde donc on voit bien ici un complément par rapport à notre ami verso ici qui est complètement dans le mental il n'y a que ça le mental l'intellectuel c'est vraiment je ne dis pas qu'il se prend la tête où il est tout le temps dans son mental mais il est dans une intelligence voilà et une précocité on voit ici là je nous dis qu'il y a une précocité peut-être même parce que certains d'entre vous ont été surdoués pendant l'enfance et aujourd'hui en tant qu'adulte vous êtes en avance en fait voilà ces cartes nous disent que vous êtes vraiment des êtres un petit peu en avance par rapport au temps actuel ici maintenant alors nous avons voyage en sécurité moi cette carte elle me parle de voyage astral complètement je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous les versos qui savent faire les voyages astraux voilà sommeil profond regardez je n'ai jamais enterré les cartes elles tombent voyage en sécurité en sommeil profond vous faites de grands voyages et je pense que vous aimez dormir on voit cette carte qui dit que vous aimez vous reposer vous aimez dormir pour vraiment partir tout en sécurité dans votre cosmos osmose même pour vous voyager dans votre imaginaire en hypnose même je dirais apnée hypnose voilà dans ce sommeil profond vous allez vers des endroits merveilleux le voyage astral c'est particulier vous pourrez vous pourrez aller voir sur google vous allez voir ce que ça veut dire le voyage astral certains savent ce que c'est c'est un rêve mais c'est autre chose que le rêve vous partez un petit peu comme vous sortez de votre corps voilà et vous allez faire des rêves dans un autre pays dans un pas systématiquement dans un autre monde mais vous êtes ici là maintenant dans ce monde et vous voyez d'autres choses dans vos rêves vous voyez des individus vous êtes dans une autre situation dans des circonstances en fait qui vous font croire à un rêve mais c'est aussi un voyage astral donc ça nous parle complètement de ça les versos pour vous voilà l'énergie est ressortie ça ne m'étonne pas par rapport à vous c'est normal et le destin voilà donc vous êtes des des électrons libres ça c'est sûr on a bien compris électrons libres plein d'énergie plein de force dans cette énergie et c'est votre destin de toute façon parce que ça ça vous ravit vers votre destin ça vous réanime à chaque fois pour aller vers votre destinée qui est le futur vous vous êtes pas vers le passé vous êtes toujours vers le futur vous ne regardez pas derrière vous vous regardez droit devant et vous avez cette splendeur qui vous dit que le destin quand on vous croise c'est particulier la destinée elle est magnifique pour vous je pense que vous faites des milliers de choses dans votre vie et que vous êtes un des signes les plus riches du Zodiac au niveau des expériences voilà vous n'avez pas peur de faire des milliers de choses on ne s'ennuie pas avec un verso voilà nous avons la roue de la fortune qui nous le dit vous êtes capable de changer rapidement de vous de vous adapter à toutes ces situations on a vu que dans tous les domaines vous étiez très fort que ce soit dans le domaine professionnel domaine manuel domaine dans tous les domaines vous adaptez très vite vous comprenez très vite il faut juste vous l'expliquer calmement et vous répétez des choses rapidement vous comprenez très vite donc voilà vous avez cette force des versos incroyable force de vie à nous donner envie en tout cas d'aller vers cette curiosité que vous avez la curiosité de comprendre les choses et d'aller vers de l'avant on voit ici un peu comme la roue de fortune vous avez plusieurs cycles de vie dans votre vie et vous donnez envie vraiment d'aller vers ces cycles de vie si chers pour apprendre plein de choses puisque nous le savons et j'ai envie de vous le dire pour finir cette vidéo Ami Verso nous savons que nous sommes ici pour apprendre pour aimer et pour écouter après on revient dans un autre monde on revient chez nous en fait ici on est juste de passage je sais que ça ça va vous parler comme un petit dicton qui se dit chez les aborigènes voilà c'est vous les Verso cette énergie incroyable à vous renouveler vous êtes incroyable vous êtes magique voilà c'est le mot magique à très bientôt